Bonjour à toutes et à tous. A l'occasion du 60e anniversaire des accords des viands, nous avons proposé à Kamel, membre de la direction du PST, de répondre à nos questions. Bonjour Kamel. Bonjour, merci pour l'invitation. Le 18 mars 1962, les accords des viands mettaient fin à la guerre d'Algérie et ouvraient la voie à l'indépendance du pays. Comment cette date est-elle vécue aujourd'hui en Algérie ? Quel sens lui est donné alors qu'en France se tient un discours décomplexé de la part de la droite et de l'extrême droite sur la colonisation et le racisme ? Oui, paradoxalement en Algérie, depuis 1962, on n'a pas fêté le 19 mars pour nous. Donc, il n'a jamais été fêté parce que c'était à l'origine ceux qui avaient pris le pouvoir à partir de 1965 particulièrement. Donc, enfin, ont attaqué le gouvernement provisoire dans la guerre pour la prise du pouvoir en 1962. Donc, ils ont attaqué les accords déviants en disant que c'est des accords néocoloniaux, ou manières de diminuer la légitimité du gouvernement provisoire issu du FLN évidemment. Donc, ce n'est que ça fait 10 ans qu'on commence à fêter le 19 mars en Algérie. Donc, en Algérie, c'est beaucoup plus le 3, le 5 juillet qui reste le symbole important de l'indépendance. Donc, essentiellement, c'est comme ça que c'est vécu en Algérie, c'est une journée symbolique. Il n'est reconnu officiellement que ça fait une dizaine d'années approximativement, parce que ça a été un outil utilisé dans la bagarre de légitimité historique à partir des années 60-70. Donc, ça, c'est la première chose. Maintenant, pour revenir à ça, le 19 mars, il consacre d'abord les accords déviants, il consacre d'abord le 6 et le feu, il consacre des accords entre une direction du FLN qui a été affaiblie militairement et qui a conduit à la signature, ce qu'on considère, nous, et beaucoup de monde considère, comme étant des accords néocoloniaux dans la mesure où les accords déviants en eux-mêmes, ont consacré la garantie de la continuité des intérêts de la bourgeoisie coloniale en Algérie. Donc, ce n'est que par le soulèvement spontané des masses populaires en général, mais dans le secteur agricole particulièrement et en partie dans le secteur ouvrier, et le fait que beaucoup de paysans sont venus vers les villes qui a conduit à la remise en cause des accords déviants automatiquement par l'occupation des lieux, par ce qu'on a appelé le processus autogestionnaire qui a commencé dès juillet 1962. Donc, voici essentiellement ce que je peux dire pour votre première question. Alors, est-ce que l'Algérie actuelle s'est totalement libérée, justement, de l'héritage de la colonisation, ou est-ce qu'elle en subit encore les effets ? Ben, je profite de votre question parce que c'est une question qui a été posée à notre camarade, Hélène Krivine, quand il est venu en Algérie en 2007, par le journal Oatan. Donc, il avait dit, oui, la France est partie, mais ses intérêts sont toujours là. Sa réponse, c'était en 2007, novembre 2007, donc dans un déplacement quand il est venu au congrès du PST. Donc, il avait dit, oui, la France est partie, il n'y a plus de colonisation de peuplement, il y a ça, mais les intérêts de la France, c'est eux qui se maintiennent toujours en Algérie. Donc, voici ce qui est… Ça me rappelle un peu de ça, je voulais juste signaler. Parce que 15 ans plus tard, c'est toujours la même histoire ? – Bien sûr, 15 ans plus tard, c'est encore plus profond. Il faut comprendre conscience que dans les institutions internationales de Bretton Uau, que ce soit le FMI ou la Banque mondiale, dans la répartition de la domination du monde, il faut comprendre que c'est un représentant de l'impérialisme français qui décide pour l'Algérie. Ce n'est pas l'Américain, ce n'est pas l'Angleterre. Ça reste des chasses gardées, une division. Il y a une reproduction des colonies dans ces institutions, que ce soit la Banque mondiale ou le FMI, et c'est souvent l'impérialisme français qui s'occupe de sa chasse gardée qu'on appelle Algérie. Y compris dans les réformes qu'on a vécues dans les années 90 particulièrement. Donc, la continuité, il n'y a pas de colonisation de peuplement en soi, mais il y a les intérêts, les institutions, la forme de domination sont toujours là, elles continuent d'une manière ou d'une autre, avec des évolutions évidemment. Est-ce que ça explique, à propos de cet anniversaire, qu'on a le sentiment d'un exercice d'équilibriste aussi bien du côté de Macron que du côté téboune ? Et qu'est-ce que ça t'amène comme réflexion sur les rapports toujours, on va dire, ambigus, bizarres, entre la France et l'Algérie ? – En fait, les rapports entre la France et l'Algérie, j'allais dire, en fait, ont eu plusieurs phases depuis 1962. Mais pour les comprendre, il faut, je pense qu'il est important de comprendre quand même que c'est l'une des rares colonisations de peuplement. C'est une colonisation de peuplement qui est importante, importante. J'allais dire, l'Algérie, c'est la seule colonie. Pour donner un exemple, où il n'y a pas eu une bourgeoisie autochtone, c'est que la bourgeoisie est venue de la métropole pour s'installer. La colonisation ne s'est pas appuyée sur une bourgeoisie locale. Elle s'est appuyée sur la bourgeoisie de peuplement. C'est totalement différent de l'exemple marocain ou tunisien ou égyptien, où on a eu, le colonialisme s'est appuyé sur des bourgeoisies, j'allais dire, indigènes ou locales. Et la guerre de libération, dans sa radicalité, dans sa radicalité qu'elle exprime fondamentalement la volonté du peuple algérien d'avoir, parce que c'est des rapports d'indigènes, mais c'est des rapports d'esclavage qu'il faudrait comprendre. L'indigène par rapport au peuplement, c'était vraiment une forme d'esclavagisme. J'allais dire, parce que la colonisation a commencé par une expropriation et par moments une extermination de populations locales pour s'accaparer un peu des meilleurs terres. Et ça a duré, la résistance a duré plus de 50 ans. Et ce n'est qu'à partir des années 1920 que la résistance a repris dans le mouvement ouvrier, particulièrement dans les milieux de l'immigration. Mais la défaite, à partir de 1770-1780, à 1880, il y a eu une défaite de la résistance, que ce soit l'Imir Abdelkader ou d'autres résistants. Donc la colonisation du peuple allemand s'est installée. Il y a l'indigénat qui s'est fait. Et il ne faut pas oublier que la violence est à ce niveau. La grande violence, les grands crimes du colonisme, c'est durant cette période particulièrement, on a tendance à réduire la guerre d'Algérie à 54-62. C'est plus profond que ça. C'est plus profond que ça. C'est ce qui explique en partie qu'il y a des générations de colons qui ont vécu en Algérie, mais ça reste des colons, de ce point de vue. Donc aujourd'hui, depuis 62, on a l'impression qu'il y a une pièce de théâtre qui joue entre l'impérialisme français et ses gouvernants, et le régime algérien qui, pour nous, est inféodé à l'impérialisme, de tous les points de vue. C'est, on dirait, une pièce de théâtre. J'allais dire que le pouvoir local serve sur le sentiment nationaliste. Par contre, le sentiment nationaliste avec des mini-crises qui se résorbent assez rapidement. Le dernier exemple en date, c'est évidemment ce qu'on a vécu avec, à partir de 2013, le fait que l'Algérie ait permis à la puissance coloniale d'utiliser son espace aérien pour bombarder au Mali, alors que c'est une violation, ça, il n'y a jamais eu l'Algérie dans sa philosophie d'anti-impérialisme, entre guillemets, donc a toujours résisté aux pressions sur les ingéroses étrangères dans les pays voisins ou ailleurs. Mais en 2013, ils ont autorisé ça. Tebboune a suspendu pour quelques mois, et là, apparemment, c'est la lumière qui reprend. Parce qu'attention, on a une tendance à confondre, à ne pas comprendre les rapports entre l'impérialisme français et les bourgeoisies arriérées comme la nôtre, et les pouvoirs locaux. C'est que l'impérialisme, il a intérêt à avoir un régime en Algérie ou bien dans d'autres pays, un régime qui tient bien sa population en Rennes, et c'est parce que s'il n'y a pas d'ordre, donc la domination, l'exploitation, ne se fera pas de manière, il y a un risque d'explosion. Donc, ils ont intérêt à maintenir, à soutenir un régime fort, que ce soit Sifi ou Tebboune ou ailleurs, ou Mohamed Sissou au Maroc, pourvu que ces régimes tiennent leur peuple en l'Est parce que c'est cette relation qui permet la continuité de la domination impérialiste sur les richesses au Sud, essentiellement. Donc, maintenant, le rapport entre l'Algérie et la France, c'est un rapport plus compliqué que ça. J'allais dire qu'il y a une immigration, j'allais dire que le mouvement national est né dans le mouvement ouvrier en France. Il est né à CGT, à Renault, dans les années 1920. L'idée première d'indépendance, c'est l'étoile nord-africaine, qui est née avec le Parti communiste indochinois, vietnamien. Donc, ils sont nés avec Ho Chi Minh, ils sont nés ensemble, grâce à la traversée internationale, dans l'une des conditions, si je ne me trompe pas, exiger des socialistes, des communistes, de soutenir la libération des peuples. C'est l'une des conditions pour adhérer la traversée internationale, même si après, la traversée internationale a évolué et le lien et le rapport avec la question nationale aussi a évolué dans le courant stalinien pour un peu abandonner l'importance de la question nationale dans ça. Donc, les liens avec la France sont plus compliqués qu'on le croit. Le mouvement national est né en France et ce qu'on appelle l'immigration a joué une erreur centrale dans la guerre de libération et bien avant dans le mouvement national essentiellement. Donc, aujourd'hui, on a plus de 3 millions d'Algériens qui vivent en France, c'est un comité assez important, qui est là-bas depuis les années 20, qui a été une immigration, qui a été emmenée pour faire tous les travaux, que ce soit des métros ou dans les mines particulièrement, donc qui aujourd'hui, on est à la 4e, 5e génération dans un sens, et les liens sont particuliers, ils sont particuliers et les bagarres, mais ces liens qu'il y a, j'allais dire, ne sont pas forts. C'est devenu un enjeu de chantage de l'impérialisme, sur le gouvernement angérien, sur les histoires de visa particulièrement, de la libre circulation, parce que c'est inacceptable que des parents n'aillent pas voir leur fils ou l'inverse, ou des gens qui ont un lien avec les territoires qui ont des générations, on puisse les conditionner, on ne sait pas par quoi pour qu'ils puissent se déplacer. – Si on continue sur l'histoire, il y a des noms d'organisations antagonistes qui ressurgissent, le FLN, l'OAS, qui sont souvent mis dos à dos dans les discours tenus par la droite et l'extrême droite. Quelle est ton analyse sur cette question-là ? – En fait, je pense que ça n'a jamais, ça a toujours été comme ça, ça a toujours été le courant des néocolonialistes, les nostalgiques du colonialisme, ceux qui n'ont jamais, pour dire clairement, la bourgeoisie coloniale qui a perdu ses intérêts, qui a perdu sa base matérielle en Algérie. Essentiellement, c'est elle qui nourrit ce discours et elle profite. Mais on ne peut pas comparer le FLN, c'est un outil qui a permis à l'Algérie d'accéder, d'arracher un droit démocratique élémentaire, c'est le droit des peuples, de disposer d'eux-mêmes. C'est ça le FLN à l'origine. Nous aurions aimé que ce soit l'étoile nord-africaine ou une organisation type Parti communiste indo-chinois, par exemple, ou quelque chose du genre. On a aimé qu'il y ait une révolution plutôt, qu'il y ait une transgressence socialiste. Mais ce qui s'est passé, c'est que le FLN, c'est la petite bourgeoisie algérienne en général, qui a profité de l'échec et de la trahison du cours du mouvement ouvrier incarné par le stalinisme, dans les années, avec Léon Blum particulièrement, qui disait que l'Algérie est une nation en formation, qu'il faut attendre des choses comme ça, qui a détourné, qui a pesé lourdement sur l'absence du courant progressiste dans le déclenchement de la guerre de la libération. Maintenant, l'OAS, c'est une organisation, bien sûr, criminelle. Quand on parle de la guerre, parce que tant qu'on n'a pas discuté, qu'on n'a pas réglé la question de la colonisation, j'ai dit que la colonisation, c'est des crimes contre l'humanité. Et si Macron l'avait dit en 2007, il n'a pas dit plus que ça. J'ai dit que c'est des crimes atroces, j'allais dire. Maintenant, c'est la mémoire qui va le faire, de ce point de vue. Mais l'OS, ils ont assassiné, c'est tout. Ils ont résisté à des accords que nous, on considère comme étant nous néocoloniaux, parce que l'OS incarnait quand même le bras armé de la bourgeoisie locale, essentiellement. Elle est armée, évidemment, ils sont armés, parce que les militaires ont joué un gant en Algérie. C'est eux, le bras armé de la bourgeoisie, j'allais dire féodale, j'allais dire les grands propriétaires terriens en Algérie, particulièrement, et une partie de l'industrie. Mais aujourd'hui, l'extrême droite, l'extrême droite ne fait qu'utiliser, ne fait qu'utiliser, j'allais dire, reprendre un discours qui a été développé, y compris par une partie de la gauche, sur les bienfaits du colonialisme, sur des choses, alors qu'il faut qu'ils nous expliquent un peu c'est quoi le bienfait du colonialisme, mis à part d'avoir conservé des routes et des maisons, parce que c'est eux qui habitaient, ce n'est pas le peuple algérien, ce n'est pas les autochtones, ce n'est pas les indigènes qui n'avaient d'arroi à rien de ce point de vue. Donc, on ne voit pas les bienfaits de ce colonialisme, il y a eu quand même, il y a eu, durant la guerre, il y a eu beaucoup de sévices, beaucoup de massacres, bien sûr. Maintenant, il y a un côté qui a défendu, qui a défendu particulièrement le darroi à l'autodélimation de son peuple, de son émancipation démocratique et sociale, il y a en face le pouvoir dominateur. Est-ce qu'on peut mettre sur le même pied d'égalité une violence révolutionnaire avec une violence réactionnaire ? Donc, c'est toute la question. Mais je pense que c'est le nostalgique, c'est le nostalgique un peu de cette période. Et maintenant, il profite de la montée de… J'allais dire, il profite un peu de l'échec des solutions rationnelles au niveau mondial, d'un manque de perspective d'espoir, d'espoir au niveau de l'humanité, profite de cet aspect pour revenir à des discours moyen-âgeux et très dangereux et très inhumains, j'allais dire. Fascisants, évidemment. Il y a un autre point, un point délicat, douloureux, qui demeure, c'est la question des Harkis. Comment celle-ci est-elle traitée en Algérie ? Et que penses-tu des demandes faites par les Harkis de reconnaissance, de rétablissement de leur honneur auprès du gouvernement français ? Ah ben, avec le gouvernement français, durant la guerre des libérations, ils ont choisi le camp, ils ont choisi le camp du colonisateur. Évidemment, ils ont choisi le camp du colonisateur. Donc, ils sont partis, j'allais dire, ils sont deux, ils ont été avec l'État colonial. Donc, c'est une question franco-française, ce n'est pas une question qui concerne l'Algérie, de ce point de vue. Maintenant, par rapport à nous, les Harkis, il y a beaucoup de choses qui ont été dites, mais il y a beaucoup d'exagérations. Bien sûr qu'il y a eu, comme en France, en 1945, il y a eu beaucoup, il y a eu beaucoup de... Il y a eu de certains règlements de compte, c'est tout à fait normal, dans toutes les guerres, y compris en France, en 1945. Je pense qu'il y a la mémoire collective qui a enregistré, y compris des léchages. Ce n'est pas propre à l'Algérie, ce n'est pas propre à la guerre de libération. Donc, ceux qui ont choisi le compte des perdants, j'allais dire les Harkis, ils ont pris les armes, comme l'armée française, contre les Algériens. Mais par contre, il y a les Harkis, mais aussi, on a beaucoup de Français qui ont pris les armes du côté algérien. L'histoire, on ne la fait pas totalement parce qu'il y a eu un courant qui est à la carte, qui a soutenu fortement. Ça, je rappelle que le premier congrès auquel le FLN a assisté, c'est le congrès de la Quatrième Internationale. Si je ne me trompe pas, c'est le 7e Ben Miloud qui avait représenté le FLN. C'était en 1957. Donc, ils ont construit une usine d'armes en Algérie. Donc, au niveau algérien, avec les Harkis, il y a beaucoup de familles Harkis. Il y a des villages ici en Algérie, mais maintenant, ceux qui n'ont pas fait la guerre, ceux qui n'ont pas choisi leur camp, les massacres. Donc, dont on parle entre l'Algérien, même s'il y a des cas de lynchage, il n'y a jamais eu de génocide de masse tel que c'est présenté. Par contre, les Harkis en France, par rapport à l'État français, ils sont instrumentalisés, évidemment. Ils ont choisi un camp, ils ne sont pas d'une autre culture. C'est douloureux, on convient, mais ça reste une affaire qui concerne ni de près, ni de loin en Algérie. Alors, aujourd'hui, est-ce que tu peux nous décrire la situation actuelle, alors que les libertés démocratiques sont attaquées par le gouvernement algérien, nous dire où en sont les luttes sociales, et vos moyens d'action face à la suspension du PST ? – Je vais d'abord, oui, je vais vous répondre à cette question en précisant quelque chose pour ceux qui écoutent. C'est que sur la question sociale et l'Algérie, c'est qu'il faut comprendre que les acquis démocratiques, les acquis sociaux particulièrement, sont intimement liés à la guerre de la libération, sont intimement à l'espoir d'émancipation sociale suscité par le mouvement national lui-même. Je rappelle que si les Algériens ont adhéré à la guerre de la libération, c'est d'abord parce qu'ils avaient un exemple de vie confortable qui était incarnée par les colons, y compris par la classe ouvrière, les ouvriers des colons qui avaient des appartements, qui vivaient bien, qui avaient un salaire, qui avaient des loisirs. Ce n'était pas le cas des Algériens indigènes, comme on les appelle. Donc, le référent des Algériens, c'est de vivre comme ces gens. Donc, le rêve social, il était incarné par le colon, c'est ça la colonisation du peuple, au Voulivier, c'est ce qui a fait que le phénomène de Transcaroie 162, ce qu'on appelle le mouvement autogestionnaire, qui a suscité beaucoup d'intérêt au niveau mondial, même s'il a été déformé parce qu'il n'y avait pas de parti d'avant-garde, parce que les forces organisées en 162, c'était beaucoup plus l'armée des frontières qu'autre chose. Il n'y avait pas une direction politique. il a été mené vers une voie de garage. Donc, le mouvement autogestionnaire a été cassé assez vite au bout de 3 ans, 4 ans, même s'il y a des militants qui ont contribué à théoriser sur la question. Mais on n'a pas intégré l'importance de l'absence, le poids de l'absence d'une organisation révolutionnaire, en soi révolutionnaire comme on l'entend chez nous, par rapport au mouvement autogestionnaire qui n'a pas donné de débouchés. Donc, aujourd'hui, depuis 1962, en Algérie, jusqu'à aujourd'hui, par référence à la guerre de libération, on dit que l'Algérie est un état social. Il doit garantir la justice sociale en référence à la déclaration de novembre 1954 jusqu'à aujourd'hui. Mais depuis quelques années, depuis quelques dizaines d'années, il y a un processus de libéralisation. Donc, il y a une remise en cause permanente des acquis. Si je dis une chose, c'est qu'en Algérie, le logement est un droit, le travail est un droit, la santé est gratuite. Donc, tous les aspects ont été garantis par l'État depuis 1962. Mais là, ces derniers temps, on assiste à une remise en cause de tous les acquis sociaux. Et ça s'aggrave encore depuis une année, deux ans. Ça s'aggrave. Les dernières politiques qui ont menées, la loi de finances de 2022 et la réforme sur les droits à bur qui l'a précédée et la loi sur les partenariats, sur les idéaux qui ont annulé le monopole de l'État 51-49 dans les accords et ils ont, veulent toucher à ce qu'on appelle les transferts sociaux, c'est-à-dire les subventions sur les produits de première nécessité. Il y a une dizaine de produits de première nécessité, que ce soit le lait, le pain, l'huile et d'autres produits. il y a une loi qui sont en train de préparer la fin des subventions. Je rappelle que ces subventions, les transferts, l'aide de l'État pour ça, c'est qu'un foyer algérien vit majoritairement avec du pain, du lait essentiellement et si on touche à ça, c'est qu'on appauvrit. Il y a un appauvrissement déjà mais on va aggraver l'appauvrissement et quand il y a un appauvrissement, c'est qu'on va observer bien sûr la réémergence des maladies qui ont été qui ont été éradiquées. On a un système santé qui a permis ça, j'allais dire, plus 62 et là, on va observer quand même la réémergence des maladies liées à la malnutrition. Ça commence déjà avec l'émergence de certaines pathologies qui sont devenues des problèmes de santé publique. Mais les politiques actuelles, c'est une politique ultra-libérale. Là, ils préparent aussi des accords pour plaire aux multinationales essentiellement. Il y a des accords qui leur donnent beaucoup de pouvoir, beaucoup de facilité, de boune, dans son premier discours, avait promis 18 milliards de dollars pour le secteur privé en Algérie. Pour vous dire, le secteur privé en Algérie, c'est la bourgeoisie comprador, c'est-à-dire que c'est une bourgeoisie qui vit sur le dos des marchés publics. On n'a pas une bourgeoisie autonome ou constituée, productive en Algérie. Dès qu'il y a crise pétrolière, il y a crise de la bourgeoisie, elle a moins de marché essentiellement. Donc, aujourd'hui, on a beaucoup d'atteintes aux libertés, mais il faut comprendre que les atteintes aux libertés ne sont pas faites comme ça. Ce n'est pas pour arrêter seulement le hérac. C'est évident. C'est évident que c'est pour le hérac. Mais les libertés, elles sont attaquées dans le monde entier. J'allais dire que si on essaie de regarder les choses, surtout les hérac qu'il y a du monde, quand je dis hérac, je peux intégrer le mouvement des gilets jaunes en France, par exemple. c'est un hérac, c'est un mouvement. C'est un peu un hérac. Et au-delà dans le monde entier, on a vu que les réponses des gouvernements étaient autoritaires et violentes. Aujourd'hui, on assiste en Algérie à une violence, mais son but, c'est aussi de casser la jeunesse politique qui est née, mais aussi de faire passer son projet de réforme économique et sociale. parce qu'il ne peut pas toucher des acquis historiques liés à la guerre libre et à la mémoire corrective sans qu'il y ait une réaction. c'est faire peur pour faire passer. Donc le but, il vise l'instauration d'un nouveau ordre économique social en Algérie, c'est la remise en cause de tous les acquis. Et je conclue sur ça pour dire en Algérie la répression est très violente. On a adopté des lois, un code pénal qu'on a amendé, on a introduit des amendements qui prévoient que toute personne qui veut changer le système est un terroriste. Sauf si tu dis je vais aller voter pour changer le système. Mais si tu te bagarres pour changer le système dans la rue, dans le quotidien, tu y traites. Je n'entends plus. Ils ont déclaré des organisations MAC et RH terroristes. Les gens ne connaissent pas, on connaît l'islamisme armé, les terroristes islamistes, mais on ne connaît pas ce mouvement. Donc juste pour dire que cette cette caractérisation du terrorisme aussi n'est pas propre à l'Algérie. On est en train de le voir en Palestine ou des organisations de la roi de l'homme. On est en train de le voir, y compris en France et on regarde de plus près quand on prend des associations pro-palestiniens qui sont accusées d'être quasiment terroristes. Quand on est antisioniste, on est hors république par exemple en France. Donc je pense qu'il y a quelque chose de plus important. la repression en Algérie c'est vrai, elle est dure et sur le PST particulièrement, mais elle est aussi mondiale dans un sens de mon point de vue. Le second point sur le PST, donc le PST, on a enregistré une solidarité internationale et on remercie tous les camarades qui ont contribué à ça. nous aujourd'hui on est suspendus, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore reçu le prononcé du jugement. on a écouté le prononcé mais on n'a pas le jugement entre les mains pour voir qu'est-ce qu'ils nous reprochaient, qu'est-ce qu'ils nous demandent exactement. Mais à première vue, ils veulent, quand on lit la loi, leur objectif c'est la dissolution du PST parce que dans la loi elle prévoit que si un parti ne se conforme pas, il ne peut être dissous quand il y a une recidive. Alors que nous la première fois on a déposé toutes les pièces ils ont refusé de recevoir. On les a envoyés par l'huissier. L'huissier ils les a envoyés par poste. Donc comme s'ils n'avaient rien reçu. On s'est déplacés pour les voir. La même chose ils ne reçoivent pas ils ne font pas d'accuses de réception et on n'envoie par l'huissier et on n'a rien pour le moment. Donc je pense qu'ils veulent d'abord paralyser tout le monde toutes les organisations nous paralyser parce qu'on a participé on participe jusqu'à présent à toutes les campagnes et à toutes sur les questions démocratiques j'allais dire qu'on ne peut pas être derrière pour des militants révolutionnels c'est que nous devons être à l'avant-garde du combat pour les libertés démocratiques c'est évident mais aujourd'hui on est sous le coup d'une menace de dissolution d'interdiction et évidemment on a des camarades qui sont poursuivis même si on n'en parle pas parce qu'on considère que ce n'est pas utile d'informer sur des cas dirigeants par moments qui sont entendus par des juges d'instruction et on n'a pas rendu public parce qu'on ne veut pas nourrir la peur dans la société il va falloir plutôt construire des noix de résistance et on est présent dans l'initiative de création de lancement d'un front pour les libertés et contre la repression pour la libération des détenus on est présent dedans on joue un rôle on joue notre rôle j'allais dire de militant essentiellement mais il ne faut pas nourrir la peur aussi c'est pour ça qu'on n'en fait pas on ne fait pas de campagne médiatique sur les cas du camarade particulièrement pour préciser un peu plus ma réponse merci donc ce sera cette forme de riposte que vous adopterez que vous pouvez adopter parce qu'il n'y en a pas d'autres dans un cas de répression comme ça c'est assez compliqué quand il y a la répression comme ça c'est une terrorisation de la société les gens ont peur de décrire sur Facebook les gens ont peur de parler nulle part de s'exprimer donc il est important de réunir les gens de se réunir parce que ce n'est collectivement qu'on affronte la peur on ne peut pas la vivre individuellement c'est de conserver toute forme d'organisation qui permette d'affronter la peur collectivement nous on pense que l'urgence des urgences c'est la libération des détruits la défense des libertés et le droit d'organisation puisqu'on est dedans donc ça c'est on ne peut pas et bien sûr nous sommes présents dans les luttes sociales telles qu'elles existent elles sont très faibles il y a un mécontentement social très important mais qui n'est pas accompagné par un mouvement syndical particulier parce qu'il y a pas parce qu'il y a un effritement syndical mais il y a plus grave encore le mouvement syndical la classe ouvrière en Algérie historiquement les syndicats l'UGTA il n'est dans un mouvement national il n'est pas dans la lutte de classe classique ils sont nés dans la question démocratique dans la question nationale et jusqu'à présent elle n'est pas l'une des rares luttes de classe importantes c'est la lutte des travailleurs de Numero que vous avez peut-être suivi une confrontation directe des travailleurs du sexe syndical avec un patron privé l'un des plus grands patrons d'Algérie pour ne pas dire du monde qui est l'ami de Macron c'est M. Rapparab donc qui ont été licenciés là ils sont ils le restent encore ils sont poursuivés en justice pour avoir pour avoir fait des rassemblements pour se défendre donc pour vous dire il y a un effritement syndical il y a une faiblesse du mouvement ouvrier mais les luttes sociales peuvent venir du front populaire aussi peuvent avoir une joction entre le mouvement ouvrier entre la classe ouvrière telle qu'elle existe et les luttes populaires dans les quartiers et tout ça c'est cette joction qu'il faut surveiller je pense que là il faut être prêt dans la formulation mais en tant que PST aujourd'hui là on se bagarre un peu avec nos forces avec nos faiblesses évidemment mais on est présent dans le front contre la pression on ne peut pas ne pas y être parce que c'est le droit de nous exprimer on risque d'être déçus à tout moment on fait campagne contre la dissolution du PST on a reçu des signatures et une pétition qui est sortie dans Mediapart que ça fait quelques jours que nous on va relayer on va élargir pour en faire une campagne de solidarité avec le PST et qu'on va interpeller les pouvoirs publics sur la base de la pétition parce que nous avons aussi une légitimité historique dans ce pays j'allais dire que nous faisons partie d'un courant qui peut se revendiquer de raison curielle qui peut se revendiquer des porteurs de valises qui peut se revendiquer de sa sympathie avec l'un des rares courants qui a soutenu la guerre de libération nationale qui est la quatrième internationale on peut se revendiquer de notre sympathie envers ces gens et nous sommes dans un sens j'allais dire nos camarades ont joué un rôle qui n'est pas qui n'est pas du tout négligeable dans le mouvement national et même après l'indépendance comme le cite si bien Harbi l'historien Harbi dans ses livres comme le disent des camarades Benoît de CGT pour la solidarité qu'ils ont fait en France un peu particulièrement donc voici à peu près nos priorités aujourd'hui résister aux réformes libérales les expliquer essayer de construire des réseaux de résistance mais défendre la liberté parce que sans liberté on ne peut pas s'organiser sans avoir si on n'a pas le droit de nous réunir si on n'a pas le droit de nous exprimer le grand gagnant parce que la bourgeoisie peut s'accommoder d'une dictature mais les travailleurs non donc c'est toute la différence c'est pour ça que les libertés sont fondamentales pour la classe ouvrière c'est pour ça que nous c'est un enjeu central et on peut dire sans me tromper que c'est un enjeu de classe parce que la liberté c'est pour nous eux ils peuvent s'accommoder ils l'ont fait dans beaucoup de pays ils ont eu des dérives autoritaires ils ont eu il y a des dictatures pour assurer la continuité du système en place merci beaucoup Kamel d'avoir participé à cette interview merci infiniment et puis à très bientôt au revoir merci merci à vous merci C'est parti !